Le souhait de Noël de Cabriol Le souhait de Noël, à la sortie de leur terrier, cinq petits lapins découvrent un ange dans la neige. Quatre d'entre eux sautillèrent jusqu'à l'étangélée, mais Cabriol, le plus petit d'entre eux, resta derrière. Il voulait poser une question à l'ange. «Excusez-moi, dit Cabriol, pouvez-vous me dire quel est le sens de la fête de Noël? » Mais l'ange ne répondit pas. Cabriol plissa son petit museau. Il remua ses petites oreilles et il ajouta ses petites moustaches. Sur la neige, l'ange scintillait dans la lumière dorée, mais il ne répondit toujours pas. Tout en bas de la robe de l'ange, il y avait des traces de pas. Elle partait au loin, très loin, aussi loin en fait que portait le regard de Cabriol. «Je voudrais tant connaître le sens de la fête de Noël, pensant notre petite amie. Peut-être qu'en suivant les traces de pas, je le trouverai là-bas, tout au bout. » Et hop, le voyait partir en sautillant. «Il est juste là, notre petite amie. » Les traces de pas faisaient le tour de l'étangélée. Cabriol s'arrêta pour garder ses frères et soeurs qui glissaient et virevoltaient ensemble sur la glace. Dans leur sourire, Cabriol put reconnaître l'amour de sa famille. Mais les traces de pas ne s'arrêtaient pas à l'étang. Alors Cabriol poursuiva son chemin, encore. Cabriol suivit les traces de pas cette fois jusqu'à un buisson de houe. Là, un petit oiseau gasouillait et chantait parmi les petits fruits. En écoutant cette musique entraînante, Cabriol devint tout joyeux. Mais les traces de pas, vous vous en doutez bien maintenant, s'éloignaient du buisson zigzagant. Cabriol continua donc en sautillant. Les traces de pas conduisirent cette fois Cabriol jusqu'à une clairière dans la forêt, où l'air chargé de neige sentait très très bon. En respirant, Cabriol pouvait sentir le souvenir des hivers passés, mais les traces de pas faisaient une boucle autour de la clairière et en ressortaient de l'autre côté. Cabriol, bien sûr, souhaitait toujours connaître le sens de la fête de Noël, alors il reprit sa route, cette fois-ci en bondissant. Cabriol suivit les traces de pas jusqu'à un tronc d'arbre tombé au sol. Il se mit à neiger et les flocons virevoltaient dans les airs. Cabriol attrapa des flocons avec sa petite tombe toute rose. Il avait un goût frais, comme la promesse de quelque chose de nouveau. C'est si beau, moi je vous le dis. Mais les traces de pas ne s'arrêtaient pas au tronc d'arbre. Cabriol continua en sautillant. Devant lui, droit et fier, se tenait un grand pain. Cabriol se mit à l'abri sous ses branches pour se reposer ses petites pattes fatiguées. Le tapis d'aiguille de pain était moelleux, comme le confort d'un foyer douillet. Il aurait bien aimé rester là et se reposer davantage, mais les traces de pas, rappelez-vous, ne s'arrêtaient pas là. Alors Cabriol se remit en route. La neige mouillée s'accrocha à ses moustaches, recouvrait son petit museau et même ses oreilles. Cabriol avait froid, mais il avait faim aussi. Mais il ne pouvait pas manger d'herbe, puisque celle-ci était recouverte de neige. Pas de chance. Cabriol se demandait comment il était censé découvrir le sens de la fête de Noël avec un ventre qui gargouillait et des moustaches toutes classées. Il poursuivit sa route pourtant, descendit une colline et traversant un ruisseau. Il arriva à un petit chalet. La porte était rouge foncée. C'est là que les traces de pas s'arrêtaient. Cabriol s'approcha et vit par la fenêtre du chalet trois enfants, rassablés autour d'un homme aux lumières scintillantes. Il entendit leur rire joyeux, sentit la fumée de leur feu de bois. Il sentit même la légère odeur de cannelle qui s'échappait des fissures autour de la fenêtre. La neige sous les pattes de Cabriol ne semblait plus aussi froide. Puis la porte rouge foncée s'ouvrit d'une toute petite vente, juste assez en fait pour laisser passer une grosse carotte orange. Cabriol sautia jusqu'à la carotte en saliva. Mais au moment où il se mit à crignoter, une souris dévoit un tout, tout petit bébé, sortit de son abri sous la neige en trottinant. Vous la voyez bien, elle est là, tout petite, tout petite. La souris semblait avoir froid. La souris semblait avoir faim. La souris la va vers Gabriel, ses petits yeux roux. En partageant la carotte avec la souris, Gabriel reconnut la joie du partage. Son souhait avait enfin été exaucé. Il avait découvert le sens de la fête de Noël. Cabriol sautia jusqu'à chez lui, le cœur rempli d'amour, de joie, de souvenirs, de promesses et de réconfort. Les cadeaux du temps de Noël. Quand Cabriol arriva à l'étangélée, ses frères et soeurs venaient tout juste de quitter la glace. Dès qu'ils le virent, ils remuèrent leur petite queue et tapèrent leur petite patte. Cabriol leur dit « Joyeux Noël ! » Et les poursuivit jusqu'au terrier. Et mes amis, ce fut un très, très joyeux Noël. Merci beaucoup. Et un très joyeux Noël et un nouvel an rempli de bonheur, de santé et de belles découvertes littéraires. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada